Et bien bonjour à toutes et à tous, c'est BF1 et je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo annonce Stick Peek officielle, 3ème Stick Peek, donc depuis cette série qui a commencé vendredi dernier. Je n'étais pas là pour vous présenter les nouveautés d'hier, je reviens brèvement mais bon en même temps on aura du gameplay sur autre chose donc je vais être très bref là dessus. Des nouvelles ligues sont apparues, ligue titan, les ligues champions sont divisées en 3, champions 3, 2, 1, titan 3, 2, 1 et maintenant une ligue légendaire à 5000 trophées. Pour le détail de tout ça on en reviendra peut-être sur une autre vidéo, sinon vous avez les vidéos des youtubeurs français, des youtubeurs américains, COC qui parlent de tout ça, qui ont été là hier et qui ont pu le faire. Je reviens aujourd'hui par cette nouveauté qui est tombée il y a un peu plus d'une heure et demie, si la vidéo sort à peu près dans les temps. Donc 14h heure française, la nouvelle usine de sort ce n'est plus une rumeur c'est une réalité, on en a parlé en vidéo vendredi dernier. Voilà, le premier sort qui apparaît c'est le sort de poison qui a une efficacité sur les troupes adverses. Donc roi, reine, ce qu'il y a dans le château de clan qui sortirait, peut-être même aussi j'imagine les pièges à squelettes ou voilà, qu'ils soient, alors terrestres ou rien, ça je ne sais pas, il faudrait voir. Mais bref, j'imagine que c'est tout ce qui est troupes défensives adverses. Adverses, a priori ne sont pas cités les bâtiments, voilà, si je ne dis pas de bêtises, en tout cas ce n'est pas ce qu'il y a marqué dans le forum officiel, voilà, en anglais je vous le dis. Mais que Toxic Clouds that slow and drain the hills of defending troops, donc troops, voilà, donc les troupes et pas les bâtiments. A savoir que cette nouvelle usine de sort est disponible à partir de l'hôtel de ville de niveau 8, ça c'est plutôt une bonne nouvelle, voilà, parce que souvent, voilà, Dragon 5 c'est le zèle de niveau 10, deuxième air sweeper, donc le propulseur c'était niveau 9 si je ne dis pas de bêtises. Bref, il faut penser un petit peu à mettre un peu de nouveautés pour ceux qui sont à plus faible niveau, qui n'est pas constamment à attendre d'atteindre des hauts niveaux, c'est bien quoi, qu'ils puissent profiter un petit peu aussi des muses à jour. Petite nouveauté supplémentaire aussi, moins importante mais quand même bien utile et qui peut avoir un impact pour les personnes qui attendent longtemps dans les airs à chercher un village à attaquer. Et je pense bien sûr à la file d'attente des sorts, les sorts, une fois qu'ils sont tous formés, vous ne pouvez pas en rajouter d'autres en file d'attente, comme vous pouvez le faire au niveau des troupes. Là, ça sera maintenant possible, je dis que c'est intéressant pour ceux qui attendent parce qu'effectivement, quand par exemple vous boostez une caserne, vous boostez l'usine de sort, vous mettez 10 gemmes dessus, donc je ne sais pas, vous avez 4 heures de sort, admettons, c'est pour faire un chiffre rond, donc il y en a pour une heure, bon bah si vous êtes en une heure de recherche, vous revenez, les sorts sont prêts, les nouveaux sorts sont prêts, alors ça c'est plutôt bien parce que ça vous fait quand même une économisée 90 gemmes ou je ne sais pas combien pour ceux qui j'aime leur sort et qui rushent au sommet, donc ça peut leur faire faire des grandes économies, ce petit goodies en plus, donc très utile. Voilà, ça c'est officiel aussi, c'est rajouté en fait dans le lien du forum Supercell officiel, sneak peek, où ils font une petite récap et puis ils rajoutent de temps en temps des petites informations exclusives sur le forum qui n'est pas dite en vidéo. Voilà, donc on attend maintenant les nouveautés de demain, peut-être après demain, je ne sais pas, demain je pense qu'il y a quelque chose a priori de ce qui est marqué, mais après, est-ce que ce sera le dernier sneak peek, est-ce qu'il n'y aura d'autres, on verra bien, j'espère qu'en attendant ce nouveau sort vous plaira, on a pu voir un petit peu son efficacité derrière sur les troupes assez basiques, comment elles étaient toutes nettoyées, ça peut remplacer le sort de foudre de manière plus simple à utiliser pour ceux qui ont un peu de mal à nettoyer des troupes de château de clan avec ce sort de foudre, là ils pourront le faire avec un sort de poison. Voilà, à très bientôt pour de nouveaux sneak peek, ciao ciao !